L'homme défrait la chronique ces derniers temps, tant ses actions de protestation sur le retour de Laurent Bagbo semble incompris par de nombreux Ivoiriens. Pour se faire comprendre, le président des victimes, Issa Kadiabi, était sur le plateau de Live TV, ce lundi 14 juin, pour tenter d'expliquer sa position sur le retour de Bagbo. Accusé de s'opposer au retour de Bagbo, le président des victimes a expliqué qu'il n'a rien contre le fait que l'ex-président ivoirien rentre en côte d'Ivoire à la Par contre, Laurent GBAGBO devrait faire face à son retour à la justice ivoirienne, puisqu'il est sur le cours d'une condamnation de 20 ans de prison, dans l'affaire du braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale de 2011. Comme l'estime Issa Kadiabi, il est important que la Côte d'Ivoire soit dotée d'institutions fortes, et cela devrait notamment passer par une justice forte. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir en quoi la condamnation de Laurent Bagbo, dans l'affaire du braquage de la BCEAO le concerne, lui qui défend la cause des victimes de la crise post-électorale de 2011, sa réponse est très simple. Pour lui, l'on devrait respecter les décisions de justice, afin de donner de la valeur à l'institution judiciaire. Pour finir, le président Issa Kadiabi a voulu répondre aux accusations d'acharnement, dont ils auraient l'auteur sur le président Laurent Bagbo. Il explique que ce n'est pas lui qui engage les boursuites penales, mais le procureur. De plus, il relève que lors du procès de Amadeu Eremi, son association s'est impliquée aux côtés des victimes. En citant l'exemple du Rwanda, l'invité a insisté sur le fait que la réconciliation nationale devrait passer d'abord par la justice. Tous les coupables de la crise devraient être jugés. Pour rappel, le président Laurent Bagbo est attendu en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021. Damana Pika, au four et au moulin pour le retour triomphal du président Laurent Bagbo. Le FPI n'est plus le même. Disons le tout net. Depuis l'annonce du retour très attendu de son fondateur prévu pour ce jeudi 17 juin 2021, le parti a la rose une seconde jeunesse. Plusieurs délégations du parti sont sur le terrain. La mobilisation se fait tous azimuts. Le pays est quasiment en transe. Mention spéciale toutefois, Damana Adiapika. L'ex-leader de la jeunesse fait feu de tout bois depuis son retour d'exil du Ghana. C'est comme s'il s'était dopé. Damana Pika, scarbure au diesel. Et oui, le seul nom du président Laurent Bagbo provoque des sensations d'indicibles. Chargé de la mobilisation du Grand Abidjan au sein du comité opérationnel d'accueil de l'ex-prisonnier de Chevenin-Jean, Damana Pika ratisse large. Il fait le job pour emprunter l'expression au footballeur. Yopougon, Atecoube, Tregville, Sikansi, Bonoa, Anyama, le vice-président du FPI chargé de la jeunesse est dans son bain. Il connaît le terrain et le terrain, le lui rend bien. Partout où il passe est l'hystérie dans les rangs. Il mobilise et harangue les foules au bon souvenir des années 90-2000. Les militants frontistes sont en joie de retrouver un des leurs. Et non des moindres points d'exclamation les militants du FPI entendent réserver un accueil mémorable à leur leader. En l'absence de quoi Justin, tribun hors-pair bien connu et actuellement détenu au camp pénal de Boaké, son aîné a repris le flambeau de la mobilisation. Damana Pika a les mots de la vie, comme le dit l'évangéliste. Et ce ne sont pas Dainestor, Blaise Lassme actuelle responsable de la JFPI, qui cracheront dans la soupe. Sa présence sur le terrain apporte une plus-value incontestée à la mobilisation des militants et des Ivoiriens. Pendant cette tâche de rassemblement, plusieurs autres camarades sillonnent tout le pays. Bangolo, Bonua, Tiapoum, Gagnoua, Adzopé, Boaké, Alepé, Daloa, Man, Lakota, Giglo, Séoua, Abangourou, Abouasso. Toujours dans le souci ardent de faire du retour du président Laurent Babou un événement mémorable, le vice-président Damana Adiapikès rencontre tous les secrétaires généraux des fédérations du district d'Abidjan et sa ceinture aujourd'hui mardi 15 juin 2021. A partir de 15h, au siège du FPI. Ce sera l'occasion pour lui de leur donner les dernières consignes organisationnelles. En observant toute la frénésie qui s'est emparée des militants du FPI et du pays, l'on est en droit de dire que le parti de Laurent Babou a repris du poil de la bête. Damana Pika est actuellement, et sans nul doute, l'une des identités remarquables du FPI. Avec le ministre Justin Conecatine en point comme dans un orchestre philharmonique, il joue à la perfection leur partition. A la grande joie des mélomanes militants avides de retrouver l'enfant du peuple, le slogan de campagne de Laurent Babou lors de la présidentielle de 2000 face au général Robert Guéi. Le 17 juin prochain, cette si longue attend sera sûrement comblée. Pour le bonheur du peuple ivoirien prêt à se réconcilier. Les yeux dans les yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501